... Je voudrais, devant les témoins de l'histoire que vous êtes, exprimer mes sentiments de profonde et sincère gratitude à Son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Notre système d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, que j'ai l'insigne honneur de piloter depuis 2022, a réalisé des progrès remarquables au cours de ces 12 dernières années. Bien entendu, l'année de référence restera l'année 2013 avec l'organisation de concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur et, bien entendu, 2014 avec les assistes de l'éducation. Les décisions ici de ces concertations nationales ont constitué jusqu'à la feuille de route de notre système d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Il convient de retenir que la carte universitaire de notre pays s'est complètement métamorphosée au cours des 12 dernières années. Nous sommes passés de 5 à 10 universités publiques, dont 2, en l'occurrence, l'Université Souleimanias de Matam et l'Université du Sénégal oriental sont en cours de construction. A côté de l'Université numérique Cheikh Amidou Kahn, la grande innovation dans la carte universitaire est la création de 6 ISEP, instituts supérieurs d'enseignement fonctionnel. C'est à Kies, Matam, Djamnyadio, Richardol, Bidjona et Mbaké. Le projet de création de 8 ISEP avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement, AFD, est déjà finalisé et les travaux de construction vont bientôt démarrer. Nous n'oublions pas aussi de mentionner l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles à Kies, dont l'objectif stratégique est de fixer nos moeurs bacheliers au Sénégal. Dis reste, les indicateurs d'accès à l'enseignement supérieur confirment ces performances obtenues avec l'élargissement de la carte universitaire. Nous sommes ainsi passés de 113 438 étudiants en 2012 à 269 556 étudiants en 2022. Dans le domaine de la gouvernance, je suis heureux de vous annoncer que depuis mon arrivée à la tête de ce département, tous les organes de l'ensemble des universités ont été mis en place. Les présidents de conseils d'administration ont été nommés et installés. Les conseils d'académique et les organes internes des universités sont aussi mis en place. La nomination des recteurs suite à un appel à candidataires internationales est désormais entrée en vigueur et a été appliquée dans déjà trois universités, l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, l'université de Thiers et l'université Alémi-Diop de Bambaye. Sur le plan de l'amélioration des conditions de travail des différents segments de la communauté universitaire, des efforts considérables et sans précédent ont été réalisés pour rehausser les salaires et les pensions de retraite des personnels enseignants et de recherche. Toutes ces augmentations démontrent les efforts fournis au cours de ces douze dernières années pour améliorer la qualité de vie des enseignants et des parts des universités, mais aussi contribuer à faire du Sénégal un pôle de référence en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation en Afrique. Nous sommes ici donc dépositaires dans certains nombres d'inscriptions, dans certains nombres de visions et nous avons la charge de mettre ça en œuvre. Pour le ministère de l'enseignement supérieur, je l'ai dit tout à l'heure lors de la passation, j'ai rendu un hommage particulier au professeur Moussa Bardet parce que j'ai vu le travail qu'il a eu à faire. Et la façon dont la passation s'est déroulée me donne un énorme sentiment de fierté républicaine. Il y a encore un mois ou un mois et demi, beaucoup de personnes de l'extérieur du pays pensaient que le Sénégal allait sombrer dans le chaos. Nous ne sommes pas sombrés dans le chaos parce que nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple de gens responsables. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui le prouve. Moussa Bardet, nous ne sommes pas du même parti politique, nous ne sommes pas du même bord, on est en train de le remplacer, mais j'ai pu voir de mes propres yeux l'excellent travail qu'il a fait lui-même, toutes les mesures qu'il a prises pour que son successeur, dans un esprit purement républicain, puisse le remplacer. Et c'est ça la véritable intelligence du Sénégal et des Sénégalais. Donc, je rends un hommage particulier à cette équipe sortante. Et maintenant, nous nous projetons vers le futur, tel que l'a demandé le président de la République, Bastéouj Domaïkia Harfei, et le premier ministre de Saint-Sanko. Et l'avenir ? L'avenir, ce sont d'abord les acteurs. Parce que j'ai eu un peu de temps pour voir le travail qui m'attend au niveau du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et je me suis dit, je pourrais séquencer les choses en deux points. Il y a les réformes en profondeur qui doivent projeter le Sénégal vers le développement sur les prochaines années. Mais il y a aussi les préalables autour de la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les acteurs. Vous ne pouvez pas construire une université d'excellence, faire une recherche et de l'innovation si vous n'avez pas les acteurs. Les acteurs, ce sont essentiellement les professeurs d'université, ce sont les étudiants, ce sont les personnels administratifs et techniques. Un professeur d'université, docteur, professeur, titulaire ou pas, ne peut pas inculquer un enseignement à un étudiant qui lui permette de se projeter vers l'avenir si le professeur lui-même est frustré par ses conditions de travail. Nous allons les rencontrer le plus rapidement possible pour d'abord faire le diagnostic du secteur, du secteur de l'enseignement supérieur, voir quelle est l'étendue de leurs problèmes et travailler avec eux à trouver des solutions. Je suis sûr que si nous trouvons des solutions avec les professeurs d'université, qu'ils soient des professeurs épanouis, cela aura un impact positif réel sur le développement de l'enseignement supérieur. Donc, je compte ne pas être le ministre qui travaillerait avec des enseignants frustrés. Je ne compte pas non plus travailler avec des étudiants frustrés. Si vous avez regardé les réseaux sociaux, on m'a attaqué déjà un million de fois sur des bourses qui ne sont pas encore payées. Je leur ai dit, chers, chers amis étudiants, je ne suis même pas encore entré en fonction et vous me parlez de vos bourses. Donc, que les étudiants comprennent qu'ils ont un ministre qui comprend l'utilité académique de la bourse, mais qui comprend aussi l'utilité sociale de la bourse et qui travaillera à ce que ces bourses soient traitées à temps. Nous devons pouvoir être en mesure de former des étudiants qui, dans 5 ans ou 10 ans, remplaceront tous les experts externes qui viennent nous donner un certain nombre de prestations. Donc, c'est ça la vision du président Bastéou Diomaï Faye. C'est ça, les instructions du premier ministre de Sous-Mont-Fong-Ko, c'est ça que je voudrais mettre en œuvre. Et je mettrai ça en œuvre avec l'aide de tout le monde et de chacun. Sous-Mont-Fong-Ko. Sous-titrage ST' 501